Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment changer l'icône d'un custom post-tip qu'on a créé préalablement dans une précédente vidéo. Pour cela, vous allez dans Extensions, Ajouter, Toujours, et vous tapez Dash Icones plus Custom Post-tip. Vous trouverez le plugin. Évidemment, là, il ne me le met pas. Tac, 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 Dash Icones plus Custom Post-tip. Il n'est pas évident à trouver, celui-là. Vous pouvez taper toujours sur du PowerPress. C'est exactement celui-là. Vous cherchez ce plugin, vous le téléchargez sur votre site. Une fois que vous avez téléchargé ce plugin, je l'ai fait au préalable. Vous activez le plugin tout simplement ici. Pour changer l'icône de votre custom post-tip, vous allez dans Réglages, Dash Icones plus CPT. Et là, on voit que j'ai mon offre d'emploi qui remonte et tous les icônes WordPress disponibles. Donc là, pour les offres d'emploi, ce qu'on peut mettre, c'est à la limite une petite valise qui représente l'offre d'emploi. Je ne sais pas si je vais la trouver. Alors, je la cherche. Par exemple, ceci. Un dossier qui représente les dossiers d'offres d'emploi, par exemple. Et là, on voit que mon icône a été changée. Et si je navigue de page en page, j'ai bien mon icône d'offres d'emploi qui a été changée. Ça fera quelque chose de beaucoup plus propre pour vous ou pour vos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.